Je ne suis pas du tout assez compétente sur l'Afrique. Je veux dire combien nous t'appuyons, nous sommes heureux que tu sois là et te disons notre amitié. C'est un homme de talent et je suis sûre que ce qu'il a écrit doit être fortement intéressant. L'éducation, ça a été de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Alors, j'en ai fait jusqu'à là une trentaine, mais pour les livres, on en a retenu 16. Donc, il y a eu 10 questions au pasteur Théodore Ngoï qui est actuellement à Oxford en Grande-Bretagne. Il a été député provincial du Katanga. Il est en exil. Nous avons eu 10 questions au professeur Fouelé Ngyal Guitouka qui est en Suisse. 10 questions à Maître Jean-Paul, j'ai déjà dit, à Jean-Pierre Mbelou qui est en Belgique, à M. Noreen Gwandan, à Jean-Pierre Yambouyalotika Kibessi, directeur honoraire de la DGM. Mais moi, ce que je voulais aussi à travers les 10 questions, c'est de ne pas seulement donner la parole aux leaders, mais de donner aussi la parole aux simples citoyens congolais, de faire en sorte qu'il y ait cette démocratie participative où, à travers les interviews qu'on a faites, il y a eu des réponses, des commentaires des Congolais. Ce que j'ai compris en lisant les 10 questions, c'est que la RDC, aujourd'hui, c'est un pays occupé. Contrairement à ce que la presse internationale veut nous faire croire, même cet été, en Italie, la Repubblica a parlé de guerre civile. Dans l'interview des 10 questions, il parle justement d'une guerre néolibérale permanente. Donc, plutôt que guerre civile, j'utiliserais ce terme-là. Au départ, vraiment, je ne pensais pas à un livre. Vraiment, sincèrement, je me disais, ma préoccupation, c'était que les gens s'expriment, que les gens parlent, qu'on ne les coupe pas la parole, qu'on les laisse exprimer. Jean Calama Ilunga a été conseiller culturel de Mousset Laurent-Désiré-Kabina, donc, ils comptent aussi. KTB Katoto, c'est le grand frère de Moïse Katumbi, qui est le gouverneur d'Ikatanga, je parlais du film Katanga Business, son grand frère, est en exil, vit en exil. Jacques Matanda a beaucoup évré au niveau de la Conférence nationale souveraine. Donc, c'est lui qui est le représentant de l'UDPS, les partis d'Étienne Tisekédi, aux États-Unis. Cette rébellion qui est née en 1996, Jacques Matanda, lui donne une définition, la multinationale AFDL. Madame Marie-Thérèse Landrou, elle a été candidate aux élections présidentielles de 2006. Elle est avocate, pour le moment, elle est en méchique. Elle a été, après les élections, coffrée pendant six mois, jusqu'à ce qu'un ministère international puisse intervenir et qu'elle soit évacuée. Deux candidats aux élections présidentielles qui ont été harcélés, les témoignages sont très très forts, se cacher à l'ambassade sud-africaine, vraiment des choses... Et pas seulement, mais aussi après les élections, Christian Badibangui nous dit, par exemple, que la moitié du Parlement et même la Cour souprême avaient remis en cause ces élections. Les médias au Congo sont caporalisés. En moins de trois ans, il y a quand même sept de nos confrères journalistes qui ont été tués. Il n'y a jamais eu d'enquête. La situation actuelle, quand même, par rapport aux dix questions que j'ai pu poser aux uns aux autres, ça révèle une chose, c'est que la République démocratique du Congo n'arrive pas à protéger ses citoyens. Une autre question qui ressort, c'est l'armée, la question de l'armée. Comme dans le cas de l'Afghanistan et de l'Irak, on ne peut pas penser de créer un gouvernement démocratique en englobant en sans-saint les seigneurs de la guerre ou bien des milices. Dans le cas de la RDC, c'est encore plus flagrant comme erreur parce que ces milices sont même étrangers. Les raisons d'abord, la constitution qui nous a été imposée par Louis Michel, c'est une constitution monarchique qui ne tient pas compte des réalités de la République démocratique du Congo et n'a pas été écrite par des Congolais. D'ailleurs, on l'appelle la constitution des lièges. Donc ça veut dire simplement que ça n'a rien à voir avec la RDC. Et puis, il y a une autre réalité, c'est que les élections telles qu'elles se sont déroulées en 2006, il faudrait vraiment que le Congolais soit vigilant pour que les élections ultérieures ne puissent plus se passer ainsi. Je ne comprends pas comment ils ont pu être passés comme des élections libres en étant aussi le parti, le plus grand parti depuis les années 80. ne s'est pas présenté ou n'était pas inclus dans les élections. Il ne faut pas que les dix questions se limitent simplement, disons, dans les débats congolos-congolais. Et je pense que pour ceux qui ont la possibilité d'entrer dans les sites des Réveils FM, ils voient quand même notre souci de démontrer autre chose que ce qui se passe au niveau du Congo. Comment c'est possible qu'ici, on me dit qu'on a refusé des prêts à Kabila, père, et donc les prêts des bailleurs de fonds ? Parce que j'ai appris à travers les dix questions que Kabila avait rompu pendant deux ans les relations avec les bailleurs de fonds, tout en payant les salaires des fonctionnaires publics, ce qui aujourd'hui, je crois, n'est pas le cas. Vous pouvez me dire plus sur ça, mais c'est un point, je trouve, très important, la relation avec les bailleurs de fonds, en tant que, par exemple, à travers les livres de l'historien Pierre Kibési, qui est ici avec nous, qui a écrit six livres sur le néocolonialisme en RDC, il nous montre, par exemple, que les nouveaux codes minières et forestières qui ont été poussés par les bailleurs de fonds visent à faciliter et à légaliser la ruine du Congo. Donc la relation avec les bailleurs de fonds est fondamentale, et dans ce livre... Merci.